Aujourd'hui, on vous entraîne au pays des chevaux, des taureaux et des flamants roses. Nous sommes à Arles, en pleine Camargue, ou comme on dit ici, en Camarga. Bienvenue en Camargue, je vais vous préparer de l'agneau au gingembre, à ma façon, avec une chichounaille de l'autre monde. L'amoureux de guitare gitane, c'est Jean-Guy. Son restaurant est une véritable institution dans la région, et la Camargue, on peut dire qu'il l'a dans la peau, ou plutôt sur la peau. Regardez, je suis pour les flamants roses, nous sommes en Camargue, j'ai même la chemise à santé. En ce mois de septembre, il fait encore bon, alors il va cuisiner dehors, au feu de bois, sa spécialité. L'agneau de Camargue et la chichounaille, c'est un plat que Charles Aznavour vient très souvent manger ici. C'est un ami intime, et il se régale avec ça. Et en plus, il me donne des recettes de son grand-père, que je lui prépare. C'est un des meilleurs artistes du monde, le plus grand. Pour commencer, je vais vous préparer la chichounaille. On va attaquer par les petits oignons, émincer finement. Mais alors Jean-Guy, c'est quoi, au juste, la chichounaille ? La chichounaille, c'est à base d'aubergine, d'oignons, de poivrons et de tomates. Je suis la ratatouille, mais moi, je ne mets pas de courgettes. Bon, d'accord, mais le nom, ça vient d'où ? Non ? Non. Ah non ? Bon, le nom reste donc un mystère. Contentons-nous de ces beaux légumes. Il fait revenir les oignons et découpe aubergines et poivrons. C'est la fin de ces légumes, mais c'est les meilleurs parce qu'ils ont beaucoup de goût. Ces gorgées de soleil, c'est toujours que du bonheur. Alors on va mettre les poivrons rouges, les aubergines et on va laisser encore compoter quelques temps. On va mettre nos belles tomates de Camargue qui poussent dans le jardin. Et on va rajouter un peu de concentré de tomate pour faire le confit. Jean-Guy ajoute de la persillade, assaisonne et laisse cuire 2 à 3 heures tout doucement. La chichounaille, ça se mérite. Voilà, il faut que ça compote. Il faut que ça soit mijoté doucement, doucement, doucement. Et tous les ingrédients vont se rassembler, ça va faire un goût, ça va faire la chichounaille. L'agneau de Cédric et Angélique, les plaines de Lacroix, qu'on va cuisiner bien sûr au four à bois. C'est le casis d'agneau, le haut du gigot. L'autre côté, c'est la souris. C'est un peu comme la selle, mais c'est plus goûteux. Un peu d'ail, un peu de teint et tout ça au four à bois. L'agneau de Jean-Guy est élevé de l'autre côté du Rhône, sur la plaine de Lacroix, par Cédric et Angélique. Allez, allez ! Notre couple élève des mérinos d'Arles, des bêtes de petite taille très réputées pour leur viande. Une qualité qui vient de leur nourriture, l'exceptionnel foin de croix. Le seul produit destiné à l'alimentation animale a bénéficié d'une appellation d'origine protégée. Cet or vert s'arrache d'ailleurs sur toute la planète, notamment pour nourrir les chevaux de course au Qatar. C'est le meilleur foin du monde. On n'est pas chauvins, mais c'est la vérité. Pour le lait, pour les chèvres ou pour les brebis, c'est vraiment très très prisé parce que ça fait un foin qui est vraiment très riche en nutriments, très appétant et surtout non poussiéreux. Pour faire pousser leur foin sous le climat sec et chaud, nos agriculteurs immergent leur parcelle grâce aux canals à proximité. Mais cette année était particulière. Cette année, ça a été catastrophique. On a eu beaucoup de pluie au mois de mai et on a eu du mal à la faire en entrefois. On l'a fait très tardivement. Malgré l'attention particulière apportée à leur foin et à leurs agneaux, le couple a du mal à valoriser sa viande. Pour vivre décemment, il devrait pouvoir vendre 70 euros chaque bête. Mais triste réalité, on est bien loin de ce qui se fait actuellement. Ça fait à peu près deux ans de bonnes années, c'est 50 euros de l'agneau maigre. Donc 50 euros, ça ne couvre pas les frais d'une brebis. Déjà, on arrive à se sortir un salaire sur deux. Ce n'est pas normal. Donc du coup, on fait exclusivement de la vanne directe. Si ce n'est pas nous qu'on vend nous-mêmes nos produits en direct, on ne s'en sort plus. Heureusement qu'ils peuvent compter sur certains restaurateurs comme Jean-Guy. D'ailleurs, retour au fourneau, le quasi a cuit pendant 30 bonnes minutes. Il n'est pas trop gras. Il est fantastique. Regardez, il n'y a rien à dire. On va préparer maintenant pour l'agneau le gingembre. C'est tout simple. Ce petit goût poivré qui donne un bon goût à l'agneau. Jean-Guy mélange son gingembre râpé au jus d'agneau et rajoute un peu de fond de veau. Et là, on va juste mettre sur l'agneau. Et là, le petit Jésus inculente de veau. Un chichon, là. Il y a des eaux. Ça va. On enlève avec huit. Allez, tout le monde à table maintenant. Hop. Et un peu de musique, s'il vous plaît. Et l'agneau, de la peine de la croix. Bon, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, Jean-Guy, vous nous dites d'où vient le mot chichounaille ? C'est une préparation à ma façon. Et c'est la chichounaille. C'est la chichounaille. C'est une nouvelle langue. C'est bien l'idée. Appelez-la comme vous voulez. Une chose est sûre, c'est délicieux. Alors pour refaire cette recette pour 4 personnes, il vous faut 4 petits casis d'agneau, 2 aubergines, 2 belles tomates, un poivron, un oignon, du persil, de l'ail, du gingembre, une cuillère de concentré de tomate, du fond de veau. Et comptez 30 minutes au four à 250 degrés pour l'agneau.